Jusqu'où ira Vladimir Poutine ? Devant l'escalade du conflit opposant l'envahisseur russe à l'Ukraine, qui défend férocement son territoire, la question est sur toutes les lèvres. D'autant plus depuis que le monde entier a constaté la vengeance du chef d'état russe à la suite de l'attaque survenue sur le pont de Crimée. Sa réponse a été aussi sanglante que démesurée, Vladimir Poutine a ordonné à son armée de bombarder allègrement cette ville clé d'Ukraine avec un pilonnage de missiles ayant duré 24 heures, y compris sur des bâtiments civils comme des musées, des immeubles ou des parcs. Selon le professeur Marc Galeotti, politologue spécialisé sur le monde russe, cette escalade est un point de non-retour dans la stratégie guerrière de Vladimir Poutine. Pour lui, ce dernier est acculé comme un rat par l'armée ukrainienne. Et cela pourrait avoir des répercussions bien pires encore. Toujours selon Marc Galeotti, le bombardement vicieux qui a tué au moins 19 personnes et blessé 105 autres montre à quel point le tirant russe est désespéré et des performances embarrassantes de son armée. Pour rappel, les Ukrainiens ne cessent de reprendre des territoires depuis quelques semaines. Vladimir Poutine est-il capable d'utiliser des armes nucléaires ? Plus de 80 missiles de croisière et la bagatelle de 24 drones ont été lancés sur cette ville ukrainienne lundi dernier, dont la capitale, Kiev. La férocité de ces attaques signifie un changement psychologique certain dans l'esprit de Vladimir Poutine, dont la ligne directrice s'endurcit de plus en plus devant les défaites de son armée. L'attaque aux camions piégés ayant fait sauter une partie du pont de Crimée a semblé être un point de non-retour pour le dirigeant russe, même si le gouvernement ukrainien n'a jamais revendiqué en être à l'origine. Mis à part ces bombardements de plus en plus soutenus en direction du peuple ukrainien, ce qui effraie le monde entier est de savoir si Vladimir Poutine est capable d'utiliser la bombe nucléaire. Si Poutine devait perdre une seule des régions de Kherson, Zaporizhia, Lugansk et Donetsk commun de l'armée ukrainienne, il serait considéré comme le tsar qui a donné des terres russes au lieu de l'homme fort qui a restauré l'empire, a déclaré le professeur Galeotti. Mais devant le recul de son armée, a-t-il encore le choix pour garder la face ? D'autant plus qu'il est désormais confronté à la pression des nationalistes, qui exigent une réponse encore plus forte, à savoir l'utilisation de missiles à tête nucléaire tactique. Il est encore un acteur rationnel, pour l'instant. Mais la colère, l'instinct de conservation et la pression politique pourraient modifier cela. Poutine pourrait bientôt ne plus avoir rien à perdre et être à court de coups de bluff. Cela devrait être inquiétant pour le monde entier, a terminé Marc Galeotti. Les prochains mois risquent de faire froid dans le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada